Apprendre à gérer les mondes dans Minecraft Education, c'est vraiment important tant pour les élèves que pour les enseignants. Pour les élèves, c'est important surtout si ceux-ci utilisent des appareils différents d'une séance à l'autre, ça va leur permettre d'enregistrer leur monde dans leur espace de stockage usuel pour ensuite pouvoir les récupérer à la séance suivante. Pour les enseignants, c'est utile pour préparer un monde à l'avance, l'exporter et ensuite le partager aux élèves. Alors, pour apprendre à gérer les mondes, on clique dans la section « Afficher mes mondes ». On choisit le monde concerné, par exemple ici le premier, je clique une première fois, ça fait apparaître différentes options et il y a deux chemins possibles pour y arriver. D'abord, en cliquant sur « Gérer », on a ici les options « Copier le monde », « Exporter le monde » et « Supprimer le monde ». « Exporter le monde » permet ici justement de l'enregistrer à l'endroit désiré, que ce soit OneDrive, Google Drive, iCloud ou tout espace de stockage usuel. Ça crée un fichier en format MC World. C'est important de le bien nommer, peut-être de nommer la date de la version afin de pouvoir le récupérer plus facilement par la suite. Ça peut être aussi important de supprimer un monde parce que surtout si des élèves utilisent des appareils différents d'une séance à l'autre, quand un élève va arriver sur un appareil, si l'élève précédent n'a pas supprimé ses mondes, ils vont lui être accessibles. Alors, c'est pour éviter ceci. L'autre chemin possible pour pouvoir avoir accès à ces options, quand on est ici, on clique sur « Paramètres » et quand on défile tout en bas complètement, on a accès aux trois mêmes options. Donc, « Exporter le monde », « Supprimer le monde », « Copier le monde ». Une fois que notre monde a été enregistré, pour pouvoir le récupérer, il y a deux options possibles aussi. On peut passer par l'option « Importer » qui est ici. Alors, en cliquant sur « Importer », on fait notre recherche pour aller chercher notre fichier désiré. L'autre option aussi, c'est directement d'aller double-cliquer sur notre fichier. Ça va ouvrir automatiquement « Minecraft Education », avec ce monde-là en particulier. Alors, voilà pour la gestion des fichiers dans « Minecraft Education ».